Je vous salue au nom de notre Seigneur Jesus Christ. Aujourd'hui nous allons voir un thème très très important. C'est pour cela que nous prenons nos Bibles dans Ephésiens chapitre 4 verset 4 à 16. Ephésiens chapitre 4 4 à 16 Je lis la parole de Dieu. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et plein de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit Étant monté dans les hauteurs, il a mené des captifs Et il a fait des dons aux hommes Or, que signifie Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses Et il a donné les uns comme apôtres Les autres comme prophètes Les autres comme évangélistes Les autres comme pasteurs Et docteurs Pour le perfectionnement des saints en vie de l'oeuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils, de Dieu A l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ Ainsi Nous ne serons plus des enfants flottants et emportés en tout vent de doctrine Par la trompe des hommes Par leur ruse dans les moyens de séduction Mais en professant la vérité dans l'amour Nous croitrons à tous égards en celui qui est le chef de Christ En celui qui est le chef Christ C'est de lui Et grâce à tous les liens de son assistance Que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage Qui est son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties Et s'édifie lui-même dans l'amour Nous allons voir aujourd'hui les cinq ministères et leur rôle Les cinq ministères et leur rôle Et Dieu nous a enseigné pendant je crois bien deux mois Qu'est-ce que la sanctification et son importance Et à la lumière de cet enseignement Nous voyons que Dieu a rendu libre ses enfants C'est-à-dire que les chrétiens sont libres Mais si les chrétiens sont libres Mais quel est le rôle des hommes de Dieu Puisque si moi j'ai vu la vie de sanctification Mais je peux penser que je n'ai plus besoin des hommes de Dieu C'est une erreur Parce qu'ils vont dire mais de la manière l'homme de Dieu a prêché là Non on a pris besoin des hommes de Dieu C'est une erreur La sanctification te donne d'être autonome vis-à-vis de Satan La sanctification te donne d'être libre vis-à-vis des hommes Mais comme nul ne peut voir Dieu vivre Dieu a choisi des hommes et des femmes Pour t'enseigner ce que c'est la sanctification Donc ces hommes-là, ces femmes-là sont importants dans ta vie Et c'est pour cela que nous allons aujourd'hui vous enseigner L'importance que Dieu a accordé à ces hommes-là A ces femmes-là dans votre vie Et Dieu a institué cinq ministères Et Dieu a institué cinq ministères Et cinq ministères que Dieu utilise par ses hommes pour enseigner ses enfants C'est-à-dire que la Bible déclare que Dieu, il y a un seul Dieu Il y a un seul esprit Mais que Dieu donne à chacun un don pour le perfectionnement des saints Qu'est-ce que Dieu appelle saint ? C'est ceux qu'il a sanctifiés Qui sont ceux que Dieu a sanctifiés ? C'est ceux que Dieu a mis à part Donc, ce qui vous amène à la sanctification Ce sont ces hommes-là C'est leur rôle que Dieu va nous enseigner aujourd'hui Et il dit ici au verset 11 Il a donné les uns comme apôtres Les autres comme prophètes Les autres comme évangélistes Les autres comme pasteurs et docteurs Donc, écoutez-moi très bien Dans le corps de Christ Le corps de Christ est comme l'armée Il y a des grades 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 Et dans le corps de Christ Et dans le corps de Christ Dieu a institué cinq ministères Dieu a institué cinq ministères Quel est le premier ministère que Dieu a institué ? Mais regardez pas cette écriture Et ce verset 11 Pour classer Parce qu'il y a une classification Un ministère vient après l'autre Le premier ministère Que Dieu a institué Dans la vie des hommes C'est le ministère des évangélistes C'est le premier ministère Parce que, écoutez-moi très bien Quand Jésus est mort Quand Jésus a été enterré Dans la drogue Ils sont ceux Qui sont allés annoncer Premièrement que Jésus a été ressuscité C'est les femmes Vous comprenez ? Quand on me dit Qu'une femme ne doit pas presser Ça, attendez Restez tranquille C'est Dieu en train de me donner Ce message-là Femmes ne peuvent pas presser Mais ce n'est pas les femmes Qui sont en église Aux autres Aux garçons Aux apôtres Que Jésus a été ressuscité Qui sont ceux Qui ont été informé Les premières fois Que Jésus a été élevé Les femmes Quand je écris Les femmes Elles ne doivent pas enseigner la parole de Dieu J'allais recevoir Une autre enseignation Pour cela Il dit non Un Dieu a indiqué Il ne faut pas que les femmes Partent dans l'assemblée Non, il ne faut pas dire Non, Dieu dit Les femmes ne doivent pas Parler dans l'assemblée Mon ami Donc le premier ministère C'est le ministère D'évangélistes Vous comprenez ce que j'ai dit Et quel est le rôle De l'évangéliste Si nous voulons comparer Ce ministère Aux hommes Dans la vie C'est comparé A une sage femme C'est comme par exemple Une femme arrive A l'hôpital Qui sont ceux Qui l'aident A accoucher Ce sont les sage femmes Donc Les évangélistes Et Ils envoient Des enfants Ceux qui sont Nés de nouveau A Dieu Donc L'évangéliste Si on veut Le comparer A la vie courante L'évangéliste Est comme la sage femme C'est elle C'est l'évangéliste Qui envoie Les nouveaux nés Que l'on appelle La nouvelle naissance C'est qu'ils donnent La vie au Seigneur Ça c'est le rôle De l'évangéliste Vous comprenez Ce que j'ai dit Mais Donc Quand Tous les chrétiens Sur la terre Tous les chrétiens Sans exception Ils ont Ils ont Le ministère D'évangéliste Ça vous dit encore Eh le vieux même Qu'est-ce qu'ils me disent Tu sois encore Moi j'ai mon avocat Reste tranquille J'ai mon avocat Deux Corinthiens Chapitre 5 17-20 Moi je parle pas beaucoup Moi je parle pas beaucoup Parce que j'ai mon avocat Parce que j'ai so much Trust in my lawyer Deux Corinthiens Second Corinthiens Deux Corinthiens Second Corinthiens 17-20 2 Corinthiens Deux Corinthiens 5 17-20 10-20 Stay quiet Reste qu'il y a dit Deux Corinthiens 5 17-20 2 Corinthiens 5 17-20 Ainsi Si quelqu'un est en Christ Il a une nouvelle création Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues nouvelles Et tout cela vient de Dieu Tu nous as reconcilié avec lui par Christ Et tu nous as donné le ministère de la réconciliation Car Dieu est en Christ Que Dieu est en Christ Reconciliant le monde avec lui-même En imputant point aux hommes Aux offenses Et il a mis en nous la parole de la réconciliation Nous faisons donc Les fonctions d'ambassadeur pour Christ Comme Si Dieu exorctait par nous Nous vous en sommes Reconciliant au nom de Christ Soyez réconciliés avec Dieu Le débat est clos Vous voyez Donc Dieu 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 a institué Le ministère de la réconciliation Et qui sont ceux qui gèrent le ministère de la réconciliation C'est les évangélistes Qui sont Qu'est-ce qui Qui Dieu appelle évangéliste L'évangéliste L'évangéliste C'est clair L'évangéliste C'est clair Regardez Regardez ici Si quelqu'un est en Christ Il a une nouvelle création C'est ça non ? C'est ça non ? C'est ça non ? C'est ça non ? Faut me écouter hein Listen to me Si quelqu'un est en Christ Il a une nouvelle création C'est une nouvelle création Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues nouvelles C'est ça non ? 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 Prends verset 19 Le verset qui suit 18 Et tout sera bien de Dieu Si nous a réconcilié avec lui Par Christ Et qu'il nous a donné Le ministère de la réconciliation Non ! Quand Dieu Quand Dieu Passes par Pasteur Quand Dieu Passes par Ephraim Quand Dieu Passes par la Sainte en Christ Et que Dieu Rentre en elle Pour te parler de Jésus Pour la fin de l'autre du Saint-Esprit Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Avant Tu étais en parlant avec Dieu Et tu ne savais pas Quand tu étais en parlant avec Dieu Et tu vivais la vie Du monde Donc en te parlant de Jésus Tu t'es reconstruit avec lui Vous comprenez ? Donc, Tout chrétien C'est le Saint-Esprit Qui as le Holy Spirit Est évangéliste Et quel est le rôle de l'évangéliste ? 2 Corinthians 5 第二 Corinthians 5 17 Dieu il dit quoi ? Dieu nous a donné Le ministère de la réconciliation Donc L'évangéliste C'est l'évangélisation C'est le rôle de tout chrétien Ce n'est pas à faire des pasteurs Tout bon chrétien est un évangéliste né Et le fait que tu sois évangéliste Dieu te donne des avantages Dieu peut te donner le don de révélation Dieu peut te donner le don de prophétie Dieu peut te donner le don de guérison Quand Dieu te donne le don de prophétie Cela ne veut pas dire que tu es prophète C'est un don Écoutez-moi très bien Un évangéliste C'est quelqu'un que Dieu utilise à un temps t En lui donnant des dons Pour épater le païen Pour séduire le païen Pour venir à Christ Donc l'évangéliste C'est la sage femme de l'église Dieu l'utilise pour faire des nouveaux nés De la même manière une femme arrive à l'hôpital C'est la même manière une femme qui arrive à l'hôpital C'est comme ça tout chrétien Tout chrétien Qu'elle soit une personne âgée Qu'elle soit une personne jeune C'est ton rôle Tu es obligé d'envoyer des gens à Christ Ce n'est pas une affaire des pasteurs Vous comprenez ce que je dis ? Vous comprenez ? Donc l'évangéliste C'est lui qui envoie Les nouveaux convertis Ceux qui sont nés de nouveau A Christ Quand il l'a envoyé à Christ A qui il confie ce nouveau-né Il le confie au pasteur Le pasteur Le pasteur C'est le père Lui Si tu voles Il va te dire que ce n'est pas grave Tu trompes ta femme Il va te dire que ce n'est pas grave Le pasteur Si il a mille brébis Si une seule brébis se perd Il laisse Les 999 Et il s'arrête à chercher la seule brébis Le pasteur C'est celui qui console C'est celui qui ne condamne jamais C'est celui qui apprend C'est celui qui fait que le nouveau-né grandit Quand le nouveau-né dit qu'il a mal à la tête Il lui donne le médicament Quand il dit qu'il a mal au ventre Quand il dit qu'il a mal au ventre En tout cas Il joue son rôle Quand il dit qu'il a faim Il donne à manger Quand il dit la soif Il donne à boire Le pasteur Quand l'évangéliste envoie le nouveau-né au pasteur Qui est la maman Qui est le père Il aide le nouveau-né à grandir Ça c'est le rôle du pasteur C'est pour ça qu'on dit Non notre pasteur là Vraiment Quand les autres là Ils font les choses là Ils parlent mais Moi-même là Pour moi la même Il parle pas Mais quand il est pour moi la même là Il parle Ça fait combien de temps tu es arrivé à l'église Ça dépend Vous comprenez Donc ça c'est le rôle du pasteur Quand le pasteur a fini son travail Quand tu as grandi là Il te donne au docteur Le docteur il va te dire L'évangéliste Il t'a amené à Dieu Le pasteur t'a amené à grandir Il est temps qu'on t'apprenne Comment toi tu vas vouloir de tes propres ailes Donc le docteur Il t'emmène à comprendre Ce que Dieu aime Ce que Dieu n'aime pas Il t'enseigne la parole de Dieu Il te dit Ah la parole de Dieu là Voilà ce que c'est Il a les révélations de la parole Je lui donne les rhémas de sa parole Ça c'est le rôle du docteur Quand le docteur a fini de te former là Il t'envoie au prophète Le prophète c'est celui qui n'a pas pitié Celui qui a pitié Il t'a laissé Il t'a confié au docteur Il t'a enseigné la parole Il t'a dit voilà comment Dieu fonctionne Mais quand il a fini là Le prophète lui Il t'aide à mettre la parole de Dieu en pratique Quand tu trompes ta femme Il te dit que tu es mauvais Ça c'est le rôle du prophète Le prophète est la bouche Le prophète est la bouche De Dieu Les oreilles de Dieu Le prophète c'est celui Qui t'aide à mettre la parole de Dieu en pratique Le prophète il n'a pas pitié Parce que le prophète Tout ce qu'on t'a enseigné Et maintenant tu dois mettre en pratique chez lui Le prophète C'est lui qui te corrige Quand on est dans la droite tu vas à gauche C'est là que Jésus pourrait dire Que nul n'est prophète chez soi Vous comprenez ce que j'ai dit Donc le prophète là Lui il ne fait rien avec pitié Il n'a pas pitié Dieu ou rien Quand Dieu lui dit quelque chose Même si c'est sa propre maman Sa propre femme Ses propres enfants Il dit ce que tu fais là c'est pas bon Le prophète il n'est pas à gauche et à droite Le prophète il n'est pas à gauche et à droite Vous voyez Donc c'est le prophète qui teste la vie du chrétien Donc le prophète qui teste la vie du chrétien Le prophète Quand il commence à te former Il n'y a pas de demi-mesure Le prophète C'est lui qui te note Dieu passe par lui pour te noter Vous comprenez ce que j'ai dit Et quand tu as fini L'étape du prophète C'est le prophète qui dit maintenant Lui là Il est prêt maintenant à servir Dieu Il est prêt maintenant à sauver Dieu Dieu Et il te confie à qui ? Et il te confie à qui ? Il te confie A l'apôtre Il te confie A l'apôtre Tu comprends ? Tu comprends ? Quand il a fini de te former Il te confie maintenant à l'apôtre Maintenant l'apôtre là Dieu va lui dire Lui là Il est venu sur la terre Il est venu Il va être évangéliste Il est venu Il va être évangéliste En plein temps Il va être pasteur Il va être pasteur Docteur Or teacher Apôtre même Or even apostle Prophète Lui là Il est venu sur la terre Il est venu pour vendre galettes Il est venu pour être planté Il est venu pour être planté Planteur de cacao Il est venu pour être le farmer Il sera pharmacien Il va être dans l'armée Il va être dans l'armée Vous comprenez ce que je dis ? Tu comprends ce que je dis ? Ça c'est le rôle de l'apôtre Ça c'est le rôle de l'apôtre Donc dans l'église Pourquoi Dieu a incité ces choses ? 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 On va revenir à Ephésiens 4 Let's come back to Ephésiens 4 Our first passage Verset 12 Verset 11 Il a donné les uns comme apôtres Les uns comme prophètes Les autres comme évangélistes Les autres comme pasteurs et docteurs Pour le perfectionnement des saints En vie de l'oeuvre du ministère Et de l'éducation du corps de Christ Est-ce qu'il a dit que c'est pour Diquer où tu vas voyager ? Écoutez-moi bien Écoutez-moi bien Écoutez-moi bien Quel est le rôle De l'évangéliste ? Quel est le rôle du pasteur ? Quel est le rôle Du docteur ? Quel est le rôle du prophète ? Quel est le rôle Quel est le rôle De l'apôtre ? C'est pour que Il va te dire que tu vas voyager ? Que ta main est contre toi ? Que ta main est contre toi ? Reste-le d'ici Verset 12 Verset 1 d'abord Et il a donné les gens comme apôtres Les gens comme prophètes Les autres comme évangélistes Les autres comme pasteurs et docteurs Pour le perfectionnement des saints En vie de l'oeuvre du ministère Et de l'éducation du corps de Christ Le débat est clos Donc Dieu là Quand il te fait pasteur là Ce n'est pas pour dire que Tu vas voyager, tu vas voyager Tu vas faire ceci C'est pour l'éducation du corps de Christ Apprendre aux gens de connaître Dieu Apprendre aux gens de connaître la volonté de Dieu Apprendre aux gens de connaître la volonté de Dieu Apprendre aux gens de marcher comme Dieu le veut Mais le gars vient aujourd'hui à l'église La femme vient aujourd'hui à l'église Elle ne connaît même pas Jésus Elle ne sait pas qui est Christ Elle ne sait pas qui est Christ Elle veut te dire qu'il va voyager C'est écrit où ? C'est écrit où ? C'est écrit où ? Pasteur Ton rôle là Ton rôle en tant que pasteur Si tu veux t'appeler Ce n'est pas de dire aux gens que non Les gens sont contre eux Pour bien vous voyager Voici son rôle Verset 12 Pour le perfectionnement des saints En vue de l'œuvre du ministère Et de l'éducation du corps de Christ Juste à ce que nous soyons tous parvenus A l'unité de la foi C'est la connaissance du Fils de Dieu A l'état d'homme fait A la mesure de la statue parfaite de Christ Le débat est clos J'ouvre une petite fenêtre Il dit Les 5 ministères Les 5 ministères de Dieu Leur rôle là C'est d'enseigner la parole de Dieu C'est d'enseigner qui est Dieu Qui est Christ Après que nous soyons commun Quel est le but ? Quel est le but ? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus A l'unité de la foi Et de la connaissance du Fils de Dieu Tant qu'il vient à l'église Le rôle du prophète Du pasteur Du evangeliste Du docteur Et ce que vous pouvez imaginer C'est d'enseigner qui est Christ Il est de dire à cette personne Qui est Christ Il est de dire à cette personne Parce que vous êtes là Non Et vous êtes Vous êtes Chez vous assis là-bas Non Je vois une femme Un bobo Et un bien rouge Dieu dit Que cette année C'est une année Où il s'est écrit Tu dis Tu dis Tu dis Tu dis Que Dieu t'a appelé Tu dis Que Dieu t'a appelé Que c'est le pasteur Oh le roi que Dieu nous appelait Je lis Pour le perfectionnement des saints En vue du livre du ministère Et de l'éducation Du corps de Christ Jusqu'à ce que nous soyons Tous parvenus A l'éducation de la foi Et de la connaissance Du fils de Dieu A l'état d'homme fait A la mesure de la statue Parfait de Christ Et ici Et ici Nous ne serons plus Des enfants Flottants Apportés à tout vent De doctrine Par la trompe des hommes Par la trompe des hommes Par la trompe des hommes Dans les moyens de séduction Je dis Je dis Pastor Prophète Prophète Je dis Notre rôle C'est d'enseigner Christ D'enseigner la parole de Dieu Qui est Dieu Qui est Christ Pour que les siècles Les évangéliques Que nous soient plus Des enfants flottants Des chrétiens flottants Vous comprenez Quand Réalise une chose Ce n'est pas pour m'enorgueillir Mais tout bon Chandrakiens Tout bon Chandrakiens Parce que notre église Est basée sur l'amour Et la parole de Dieu Tout bon chrétien Tout bon chrétien Tout bon chrétien On ne peut pas le distraire Tout bon chrétien Quand il fait 3 mois A l'église Quand il n'est pas Onderien de pasteur Non il n'est pas pasteur Mais il est évangéliste Aujourd'hui Tu dois savoir En tant qu'être chrétien Que tu ne veux pas Que tu es évangéliste Parce que tu dois réconcilier Le paire à Dieu Et c'est le premier ministère Quand Dieu Un homme de Dieu A prié pour toi Et que tu as été guéri Et que Dieu même T'a libéré Quand tu vas voir ta soeur Quand tu vas voir ta soeur Je suis traite dans une église Je suis traite dans une église Le moment l'homme de Dieu La Dieu est passée par lui Mais fais ça Fais ça Mais tu entends l'évangéliser Tout le monde Tout chrétien Il est évangéliste Donc Dieu dit Dieu dit Pasteur Les cinq ministères Que Dieu nous a donnés là Ce n'est pas pour dire Que les gens ont voyagé Mais c'est pour le perfectionnement Du corps de Christ Et quel est l'objectif Verset 15 Non non Verset 14 Et si Nous ne serons plus Des enfants flottants Et emforcer à tout vent De doctrine Par la tromperie des hommes Donc ça a dit quoi Dieu dit Pourquoi on arrive à tout Tu n'as pas dit que tu es pasteur Ou bien évangéliste Mais Tu sais que Les faux pasteurs Ils trompent tes fidèles Tu sais pourquoi Tu n'as pas fait l'évangile Parce que tu n'as pas Tu ne les enseignes Le gospel Si ils connaissent l'évangile Quand quelqu'un Il parle Il ment Je te plainte Non Mais les gens Viennent dans mon église Ils ne disent pas Ils s'en vont Mais là Ce n'est pas la vérité Si ils connaissent la vérité Ils ne vont parler Quelque part Il dit Pourquoi Dieu nous dit Pourquoi on doit André Il dit ici Verset 14 Et si nous ne serons plus Des enfants flottants Et emforcer à tout vent De doctrine Par la tromperie des hommes Par les russes Dans les moyens de séduction Oh Dieu me montre Et tu as une dame Tu es ici Dieu me montre Où j'ai dit C'est la séduction C'est la séduction Il demande Il ne vous montre rien J'ai dit Le rôle de l'homme de Dieu Le rôle de prophète Samuel C'est d'enseigner l'évangile C'est pour cela que J'ai dit à Dieu De faire des moyens d'hortel Et depuis un septembre temps Même vous le voyez Quand je lis Dieu m'explique Et je vous explique Pourquoi les gens Arrivent à vous tromper Parce que Vous ne connaissez pas La parole Vous venez à l'église Pour des prophéties Vous venez à l'église En cause d'enfants Vous venez à l'église En cause du travail Non 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 Mais on a vu Même l'enseignement Sur la sanctification Dieu dit Moi il t'a appelé T'ai donné mon esprit Tu travailles pour moi Moi t'as travaillé Que Nebuchadnezzin est venu là Et moi Avec son peuple là Moi il t'a béni Mais pourquoi vous avez D'un esprit de prière Mais vous voyez Pourquoi vous continuez Parce que vous Vous manquez cette connaissance Parce que vous L'église de prière Vous ne connaissez rien Vous êtes à gauche À droite Quand on dit J'ai un homme de Dieu Qui vient du Nigeria Si il souffre sur toi Ta vie change C'est écrit Depuis on souffre sur vous Là vous avez gagné quoi C'est bon cheveux qui sont mélangés Vous comprenez ce que j'ai dit Vous comprenez Donc moi j'ai eu une chose Moi prophète Samuel Moi je ne suis pas contre quelqu'un Je ne suis pas contre un homme de Dieu Mais moi je suis contre Le faux enseignement Eh pasteur Quand tu es assis À la radio Et puis les gens t'appellent Tu dis que tu es prophète Que tu donnes des prophéties Ça arrive à quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce que ça peut fortifier la foi de quelqu'un ? Parce que tu mens Notre rôle C'est dans Regardez Attends Regardez C'est qui dit ici ? Verset 12 Pour le perfectionnement des saints Envie de l'oeuvre du ministère Et de l'éducation du corps de Christ Jusqu'à ce que nous serons tous parvenus À l'unité de la foi Et de la connaissance du Fils de Dieu À l'état d'homme fait À la mesure de la statue parfaite de Christ Donc on enseigne là Fulness of Christ Et tout ça C'est pour amener les gens À être comme Christ Mais regardez Regardez les gens qui sont dans ton église Quand il y a un petit problème Quand il y a un petit trouble Ils sont mélangés Tu es obligé de mentir pour les recevoir Et ça tu fais des jours de délivrance Et tu fais des jours de délivrance Dès Matin et qu'au soir Même Jésus-même n'a pas fait ça Tu es un matin Jésus-même n'a pas fait ça Jésus-même n'a pas fait ça Pourquoi l'homme de Dieu tu dis ça ? À la piscine de Bethesda Et il a délivré combien de personnes T'as vu notre honte maintenant T'as vu notre honte maintenant T'as vu une seule personne Mais putain Tu penses qu'il y avait un seul malade ? Ce que Jésus n'a pas fait là C'est ce qu'on fait Quand des délivrance Et des prières Des menteurs comme ça Dieu dit On doit enseigner l'évangile On doit enseigner l'évangile Pour que quand ils sont devant la situation Ils ne peuvent pas à gauche et à droite Parce qu'ils savent qu'ils sont avec Dieu Ils disent que nous serons À la statue de Christ Oh my lord C'est pour ça que vous n'avez pas cette connaissance Les hommes de Dieu ne vous enseignent pas la parole Quand vous arrivez à l'église Prophez du temps ça finit C'est comme Dieu qui est bavard C'est comme ça Which God is so Et ton Dieu est bavard Speaker that way C'est comme ça Tu lis un seul verset Tu lis un seul verset Par moi non tu lis pas verset Sontime you don't take a verse Je parle de 8h et jusqu'à 15h C'est qu'il dit qu'il y a bavard Comme ça Which God is so Speaker that way C'est comme ça C'est comme ça Le seul ministère va suivre le rôle C'est ce qu'il dit ici Il dit ici Vers 15 Mais Nous ne serons plus des enfants Fautant et apportés A tout vent de doctrine Par la tropeur des hommes Il ne dit pas un pasteur C'est les hommes Tu n'as pas un pasteur Tu es un homme Par les ruges Dans les moyens de séduction Mais en portionnant la vérité Dans l'amour Nous poitrons A tous égards En celui qui est le chef de Christ Il dit Quand tu vas parler là Ça va faire mal Mais dans l'amour La vérité dans l'amour Love and truth Il dit non Papa parle mal People say no Daddy Reproach people Il blame people Mais quand il te cheat Dieu t'a bipé Somme là God a just given you The missed call Donc Ta femme ne te ressemble plus So you say that Your wife Is not look like you anymore Look at the way you behave God just gave you the missed call You say no Come in now Mister Please Madame 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 Fikeli Come in now Lady Fikeli Because you just receded Your sister You are together in the church Do everything T'appelle Chantal Your first name is Chantal Paul or Henriette Elle t'appelle tout comme ça Elle t'appelle tout comme ça Elle t'appelle tout comme ça Et elle t'appelle tout comme ça Ça m'a dit passé On fait d'autres On fait à l'église Ce n'est pas automatique They did your door It's not automatique Henriette So she call you Henriette Elle t'appelle là She say Henriette I know you I'm calling Ce n'est plus Henriette Et elle me dit No I'm no more call Henriette C'est madame 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 Sikeri My name is now Lady On t'a bipé seulement It's not you You just receded Mrs. Cole Ouais Parce que vous Ne connaissez pas L'évolution Because you don't know The gospel Celui qui t'a fait Il te dit Fait humble Tells you Be humble Et tu vas voir Dans l'église là You will see In the church C'est que Dieu Bipe un peu The one God Gives the Mrs. Cole Comme bénédiction As a blessing C'est tous des arrogants They are all The arrogant People Parce que vous Vous ne connaissez pas La vérité Vous devez enseigner Ah c'est que Dieu T'a fait attention Parce que le même Dieu qui t'a donné Il peut t'arracher Et maintenant Quand Dieu Arrache maintenant Les petits jetons Je suis venu faire Une offrande à Dieu Parce que mes affaires S'en bloquées Non c'est moi C'est moi C'est moi Il faut manger Vous devez manger Moi je me présente Ok Je suis le professe Samuel Je suis le professe Samuel Au moment où Tu avais l'argent Tout cela Tu n'as pas venu me voir Dis même si tu ne payes pas Il reste un peu C'est croûte Moi je viens manger Croûte Moi mes dents Pas mes dents C'est mes vieilles dents Je ne vais pas manger Croûte Tu ne respectes pas Les hommes de Dieu Quelqu'un qui t'amène A être parfait Quelqu'un qui t'amène A connaître Dieu Je veux remercier Toutes les personnes Qui ont réagi Par rapport Aux travaux de l'église Mais il y a beaucoup encore Qui n'ont pas réagi Donc je vous encourage A réagir Verset 16 C'est de lui Et grâce à tous les liens De son assistance De tout le corps Bien condonné Et formant un solide assemblage Si son accroissement Selon la force Qui convient A chacune De ses parties Et se défie Lui-même Dans l'amour Je dis Quand on vient à l'église Quand l'évangéliste Est envoyé Quand le pasteur Il commence A te nourrir Et puis il te donne Maintenant au docteur Après maintenant Le prophète Quand il a fini Maintenant L'apôtre C'est lui Qui fait l'église C'est lui C'est lui Qui bâtit l'église Donc maintenant On forme un seul corps Maintenant Le corps qu'on forme Là Il n'y a personne Qui peut nous distraire Parce que notre vie Est basée Sur la parole Et sur Dieu Vous comprenez Donc le rôle Des cinq ministres C'est d'amener Les chrétiens A être comme Christ Et comme ce n'est pas comme ça Il ne peut pas être C'est parce qu'ils ont des problèmes Pour faire des offrandes C'est parce qu'il est difficile Pour leur donner des offrandes C'est parce qu'ils trompe les femmes C'est parce qu'ils trompe les femmes On dit que non Il ne faut pas regarder Regardez par exemple Les plaisantés Il ne faut pas regarder Ce qu'il a fait Dieu ça dans le coeur Dieu Qui a dit ça ? Il dit Louez Dieu Avec votre corps Et votre esprit Vous comprenez ce que je dis ? Non Mais mesdames et messieurs Vous qui dites Moi je ne suis pas pasteur Et aujourd'hui Tu es pasteur Aujourd'hui Il aura beaucoup d'appelés Et peu d'élus Et il dit quoi ? Et il dit quoi ? La maison est grande Mais les ouvrées sont peu Aujourd'hui Tu fuis Aujourd'hui Il était en train Non En tout cas On doit faire une campagne D'évangélisation C'est que nous devons faire Une campagne Mais qu'est-ce que tu fais ? Ta bouche que le diable Il tire pour faire Évangélisation Chez lui-là Il ne veut pas prendre ça Pour évangéliser Le diable Il est utilisé Pour évangéliser Il ne peut pas Évangéliser Pour évangéliser Les gens de Dieu Et puis Dieu a dit La vie de sanctification La vie de sanctification Si tu envoies Le Nebuchadne Et son groupe A lui Il te donnera Les meilleures productions De cette nation Donc de tu Pourquoi Ta vie Financière C'est nul Ta vie matérielle Nul La vie spirituelle C'est parce que La vie de sanctification C'est-à-dire Aller par ailleurs de Jésus Pour que Tu reconstitues Les pariés à lui Ne le fais pas La vie de sanctification Mais tu ne fais pas C'est ta vie qui t'intéresse C'est tout C'est seulement ta vie In fronte Je vais te donner L'argent Tu construir Maison кого G imaging Vendien Je bricks c'est un yacht mais il est un yacht mais il est un yacht il est un yacht c'est ça toi tu fais rien pour Dieu Dieu t'a donné toi tu devais être un chimpanzé comme moi je pouvais être un chimpanzé il a fait à son image et pour ça il t'a choisi et pour ça il t'a choisi pour un pasteur regarde ce qu'il dit ici regarde ce qu'il dit ici regarde ce qu'il dit ici en verset 7 mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure de don de Christ verset 11 et il a donné les uns comme apôtres prophètes évangélistes c'est le plus c'est le métier le plus noble au monde mais c'est le plus noble au monde parce que j'aime beaucoup ce que j'aime parce que je parle avec Dieu je parle de lui et le trier il m'a dit 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 le plus il m'a dit l'a dit l'a dit je me jude la 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 not been called by God you call yourself anyway I'm tried to be pastor I'm proud why because look at what he says here but each one of us has a grace has been given so being the pastor is the large grace even being the evangelist the big grace I'm going to give me this so big grace and I will regret from today ask the Apostle I thought I was pastor but what will I come on the earth to do he will tell you the right what you came to do maybe you will be the farmer making the mold in the field or you become you come on the earth to become the policeman or a company manager or a bus driver or a taxi driver you will do on day this world or you will make now the milk the milk was made with this truck God is doing that way when you come to him he's the one with we tell you this is the thing you have to do then you when you call don't do just anything but everything will work for you look at God asked me to create a football club but today we are not uncomfortable in our request because God is that way you do for him he does for you do you understand what I'm saying so from today the good news I'm going to give to everyone today those who are following me even you sell doughnuts you are evangelists you made a mud in the field you are evangelists you are the shoe polisher you are evangelists you are pastor you are the policeman you are also evangelists you are the soldier you are evangelists you are in nursery then we don't talk much do you understand so each one of us let him go to reconcile the pagans to God each one of us let him go to bring them to God so I was saying that from right now because what I was saying you didn't understand so I will say they say it back I'm saying from now you can no more do yourself as a right it is over you received it you received it you received it you said you should know the truth and that truth we set you free Tu as dit, je suis au CP1 Tu es évangéliste Tu as dit, je suis au CP2 Tu es évangéliste Je suis en sixième Je suis en terminale Là, on ne parle pas dans le docteur Vous comprenez ce que je dis ? Donc, à partir d'aujourd'hui, vous venez d'apprendre Si tu vends galettes Si tu es maçon Si tu es planteur de cacao Ministre Directeur Tout Si Dieu t'a appelé Tu as son esprit Tu es évangéliste Le rôle que Dieu te donne Tu n'as pas de faire seulement les offrandes à l'église Le plus grand rôle que Dieu te donne C'est d'envoyer les gens à lui Parce qu'il t'a donné le ministère de la réconciliation Tu fais quoi avec ça ? Si ce Le Seigneur metteur de la bénédiction Chacun a sa bénédiction maintenant dans sa main Si tu ne veux pas évangéliser Je ne veux pas évangéliser Je ne vais pas te donner Voilà À dimanche à l'église maintenant On est béni See you next Sunday In the church On est béni 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 Sous-titrage ST' 501